salut à tous une petite vidéo qui va vous montrer comment installer sur une base arc franchement préparé d'e-pin d'extra-premier-en-demand cela fait suite à l'espèce d'infamie qui s'appelle reborn os qui m'a fait péter presque un câble de manque et c'était nul donc je me suis dit autant vous montrer si vous avez envie de faire l'installation à la mimine de d'e-pin d'extra-premier-en-demand sur une base arc que ce soit arch intergoss que vous passiez par arc anywhere ou le futur arc anarchy enux je crois que les deux ont d'épines ou que vous ayez déjà une base manjaro et que vous ayez envie de l'installer sans passer par la manjaro d'épines bien sûr si vous passez par manjaro vous pourrez directement installer des paquets concernés par pmac enfin ajoute ce programme donc c'est en écoutant l'excellent scène d'entendement for the branded j'en parlerai dans une future vidéo que j'ai décidé de vous montrer ça et vous n'inquiétez pas ça pas très la sonnette au donné que je me prépare une petite infusion histoire d'être zen voilà donc le principe je suis parti d'une base en partant dans mon guide et voilà la base en gros j'ai pris celle là vous aurez dans l'esprit vous aurez dans le descriptif le lien vers la version github et le lien vers la version framaguit de mon guide de mon guide voilà en gros je suis parti là la base blablabla j'ai installé tout ça donc on est plus vite comme ça donc j'ai installé une base classique après je me suis attaqué à l'environnement graphique j'ai rajouté X, GIMP, Firefox, LibreOffice, Thunderbird en gros j'ai installé pas mal de trucs mis à part GVFS que je mettrai après en gros je me suis arrêté à cette heure là j'ai volontairement sauté cette partie et j'ai activé une partie des services en question vous voyez là que j'entoure de la souris pour Deepin je suis parti de la base installé et j'ai suivi cette page de c'était c'est mon infusion soyons de scène voilà ça c'est fait désolé pour les aléas du direct donc je disais je suis parti de ce guide c'est simple pour installer sur une base déjà concerne ayant déjà Xorg fonctionnel il suffit d'installer le paquet de vos groupes Deepin et pour avoir les compléments Deepin extra ensuite une toute petite manip à faire pour avoir le beau thème dans LightDM mais je vais vous montrer ça maintenant c'est pas très long vous inquiétez pas donc on va lancer la base que j'ai préparé pas trop loin parce qu'il faut quand même la récupérer oui je sais il fallait que je la sorte bien sûr ça demande de faire la station d'alimine mais vous avez un résultat qui est propre et rien que ça ça en vaut la peine donc on se connecte en tant que utilisateur ah oui j'oublie de préciser dans la machine virtuelle j'ai remplacé yaourt par pacor et j'ai remplacé bin par bâche par zsh donc première étape on fait un pacor parce que si on s'était sur pacman-s pacor-s Deepin et Deepin extra comme ça au moins on aura les deux ça va vous montrer à peu près la taille de l'installation on valide il y a 28 en gros il y a une quarantaine de paquets à installer avec la dépendance donc en gros on en a pour 300 mégas voilà ça va être un peu long là mais je pense qu'en 3 minutes ça sera payé vous voyez 300 mégas c'est quand même pas excessif pour un environnement de bureau bien sûr il va falloir ajouter un ou deux outils pour le rendre un peu plus complet un peu plus utilisable mais déjà on aura de bonnes bases et un bonnes vôtres donc il installe tous les paquets comme vous pouvez constater évidemment Deepin est un peu lourd à charger en machine virtuelle les développeurs de Deepin disent évitez d'utiliser une machine virtuelle mieux vaut l'utiliser en dur j'avoue que Deepin quand même est un brin gourmand il faut des choses comme elles sont et là on va voir la version 15.5 de Deepin je crois que la dernière en date donc déjà c'est pas la peine de se prendre la tête donc soit 15.6 enfin bon c'est quand même une version assez récente je suis pas super fan de Deepin donc je pourrais pas vous dire quelle est la dernière version qu'on peut rendre en vitesse alors Deepin, Deepin, Deepin 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 desktop environment je crois que c'est la 15.6 la dernière version non 15.5 autant pour moi la dernière version c'est bien 15.5 donc Archinux propose la dernière version là pour être plus pratique je vais installer la version PAMAC AUR de PAMAC j'aurais pu prendre la version Git mais comme Github a tendance parfois à ramer du cul pour récupérer les données on va parler de la version Github la version Github enfin la version officielle d'ailleurs il y a très peu de changement dans PAMAC qui est justifié d'utiliser la version Github même si moi je l'utilise parce que j'aime ça donc il y a 151 paquets qui ont été récupérés c'est pas excessivement lourd du moins en terme de paquets récupérés c'est vrai aussi que j'ai récupéré cette indépendance ne soit ce qu'avec LibreOffice avec FireFox et compagnie il y a sûrement des dépendances de Deepin qui ont été récupérées auparavant ce qui permet de limiter un peu la casse beaucoup même donc on voit qu'il utilise le Thème d'icônes papyrus ah le flat le flat ça ne me flat pas du tout ah elle est mignonne celle-là donc les dépendances optionnelles GVFS je les installerai une fois dans la machine virtuelle dans Deepin installée c'est plus simple que de taper avec une opina cola on va s'habiffer à tâche donc maintenant on va installer PMA KUR l'outil ajout sur le présence de programme de Manjaro qui est vraiment très pratique au point que je l'utilise même si c'est la version de développement que j'utilise c'est plus rapide de récupérer la suite de code source que de passer par le git qui parfois ramène un peu du cul spécialement le soir il est 20h36 quand j'enregistre la vidéo donc ce soir ça se ramène un peu du cul la compilation est assez rapide c'est un petit logiciel mais c'est récupérer l'indépendance de compilation et l'indépendance en dur du logiciel qui est un peu chiant c'est pas obligatoire mais c'est quand même plus agréable d'avoir agissant des paquets graphiques c'est plus agréable en effet ça c'est pour dire eh mais j'ai le jour à faire ah ben c'est bon je vais les faire c'est plus agréable maintenant on va faire une toute petite manipulation je n'ai pas complètement en tête donc c'est pour ça que j'utilise voilà donc il faut modifier le fichier on va faire un petit clic nano etc lightdm lightdm.conf merci l'autocomplétion donc il faut aller dans site deux points étoiles et rechercher greater session qui est ici et là on va placer le example blablabla par lightdm dpin glitter est-ce qu'il y a un d'autre ? non c'est bon donc ça on peut le fermer on n'en a plus besoin voilà ça c'est fait maintenant on enregistre ah zut j'ai oublié de me passer en sudo donc maintenant comme je sais ce qu'il faut modifier allez à lui direct donc t'es là mon gros lightdm pardon voilà et maintenant on peut faire un sudo système CTL d'abord local CTL pour avoir un clavier en français même si dpin est un peu chiant par la suite vous allez comprendre pourquoi j'ai mis le tirer au mauvais endroit voilà et maintenant on fait un sudo système CTL start après ça on fera un enable pour l'activer tout le temps et normalement le lightdm avec une version avec le bon affichage d'e-pin se charger voilà c'est beau non par contre je passe en plein écran parce que c'est nécessaire pour la suite de la vidéo on se connecte donc il va y avoir un petit piqueur de rappel donc pour le moment je le mets en mode commun par défaut il n'y a pas de fond d'écran donc la première chose que je vais faire ça va être une fois que ce sera chargé clic droit voilà ou la première chose c'est peut-être de modifier le clavier déjà je sais le clavier oui par défaut est en anglais c'est pas fait c'est pas grave clac clac on clique dans rechercher deux touches et on supprime le clavier anglais voilà ça c'est fait je reviendrai après sur le centre de contrôle mais là ce que je vais faire c'est changer le fond d'écran et mettre un fond d'écran sympa là par contre on n'a pas à dire mais les wallpapers de Deepin sont excellents et on a que l'embarras du choix on va mettre l'or boréal tiens voilà donc nous avons notre Deepin ce qu'on va faire on va activer par défaut l'ADM donc on lance le terminal voilà donc j'appuie la touche vers le haut pour récupérer la dernière ligne tapée donc si on regarde dans la logitech je vais passer avec la mode de catégorie on s'aperçoit que normalement il n'y a pas d'éditeur de texte basique un bloc note il n'y en a pas on voit qu'il y a file roller le calendrier Deepin mais il n'y a pas d'éditeur de texte c'est pas bien grave si il y a un bloc note et compagnie ça va se corriger donc je vais aller dans ajouter supprimer des logiciels j'en profite pour rajouter j'ai les fesses comme ça au moins bon je sais c'est un peu excessif mais au moins on aura la totale et je vais rajouter J-Edit pour avoir tout ce qui est je vais me compléter je vais me prendre tout G-Edit avec les plugins comme ça au moins il sera complet et je vais prendre un VINCE parce qu'il n'y a pas de logiciel pour afficher les documents PDF ce sont les 7 trucs qui manquent vraiment à l'environnement des PIN donc pour que ça s'installe on va retourner dans la colonne de réglage donc le compte le compte utilisateur l'affichage la résolution le thème qu'on peut appliquer voilà clair ou foncé le clair est pas mal finalement les applications par défaut qu'on veut mettre voilà c'est vraiment conçu pour être pratique ça les effets de fenêtre je l'activerai après tout ce qui est réseau tout ce qui est proxy le son l'heure et la date avec le fuseau horaire les réglages de l'heure donc ça je garde le fuseau horaire automatique la gestion d'alimentation la souris le clavier la disposition de clavier si vous avez par exemple un clavier dépôt les informations système on n'est que sur les 4.5 voilà donc vous voyez licence d'édition ah oui d'accord c'est juste la GPLV3 et au démarrage le thème qu'on veut appliquer voilà donc c'est à dire qu'il y a quand même c'est assez facile à utiliser c'est quand même assez bien conçu donc là si on regarde dans la bio-autique les nouveaux outils ajoutés ont un petit peu à côté d'eux voilà donc le calendrier dépine je suppose qu'il faut avoir un compte Google ou autre activé peut-être que oui peut-être que non je ne suis pas trop habitué à ces outils donc vous voyez on a quand même un deep-in qui est assez rapide bon là la vaisseau est en mode performance mais c'est sympa donc là on a lancé par exemple le mot de face writer qu'est-ce que je vais pouvoir mettre aussi en parallèle bon on va prendre d'autres mon vieux Firefox et on va voir comment il se débrouille en multi voilà vous voyez on peut avoir facilement un deep-in fonctionnel et léger donc là je suppose que c'est un table ouais ça s'appelle table avec un Firefox 57.0.2 voilà 57.0.2 j'aurais pu rajouter bien sûr tout ce qui est blocades et compagnie mais vous savez comment ça fonctionne maintenant par contre je ne sais pas ce qui s'est passé avec le libre-office oui je l'ai dû le fermer donc j'ai rajouté aussi X-Scanning enfin X-Sané pour le scanning le picker c'est tout simplement un outil de 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 relativement léger relativement parce que d'e de de d' par contre j'ai oublié d'en un truc c'est dans pamac de me sortir les paquets orphelins parce qu'il y en a quand même pas mal ne serait-ce que par rapport à l'installation de pamac vous voyez c'est pas sorcier bien sûr le mieux c'est d'avoir si vous voulez utiliser 10 pins le mieux c'est encore de passer par la 10 pins mais si vous avez envie d'utiliser 10 pins sur une base arc le plus simple c'est d'installer tout à la mi-min ou si vous avez une manjaro de passer par la manjaro 10 pins point final vous voyez c'est quand même assez fonctionnel là nous avons l'outil film l'outil musique donc là je sais pas comment il fonctionne mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne ah non la notification est ici bon je la même pas donc là ok il n'y a pas de mise à jour ok bon je connais pas trop des pins donc là je rame un peu l'heure bien sûr la date voilà vous avez votre environnement des pins fonctionnels et je vais juste vous montrer les effets de fenêtres ouais c'est normal parce que là il est un peu loin d'émarrer les effets de fenêtres voilà donc là on a la transparence et si on lance par exemple le navigateur un outil c'est juste les effets de transparence qui sont ajoutés et un petit effet zoom avant et zoom arrière enfin zoom avant pour ouvrir une fenêtre et un effet de de flou pour fermer la fenêtre voilà par exemple j'ai Libre Office Writer bon il était déjà là donc je vais l'épingler peut-être épingler au doc peut-être que si je le réduis si je mets épingler au doc ajouter au doc voilà donc là je peux fermer Libre Office Writer et j'aurai toujours des comptes dans le doc je suppose que je peux la tirer pour l'enlever oui voilà donc là je ne vais pas aller beaucoup plus loin c'est juste pour vous montrer qu'on pouvait très bien installer des pins sans se prendre la tête de manière légère on fait aussi j'aurai pu aussi vous montrer la consommation mémoire mais ça ce n'est pas le plus important le plus important dans cette vidéo c'était de vous montrer comment installer proprement 10 pins voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao